Je vous salue. L'objet de notre première adresse en ce mercredi 12 août 2020 est une réponse au porte-parole, et je mesure mes mots, cancre du gouvernement sacrapico-reptilien de M. Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, un certain M. Sidi Thiemoko Touré. M. Sidi Thiemoko Touré est responsable des affirmations suivantes. Il a cru bon d'avoir le droit de dire ceci, et je le cite afin que chacun parte d'abord du texte qui offre un contexte à cette réponse. Il a dit ceci, parlant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafori Soro, qui a appelé à l'unité d'action de l'opposition contre la candidature anticonstitutionnelle d'Alassane Draman Ouattara à un troisième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire. Il a dit que Guillaume Kikbafori Soro ferait mieux de venir sur le terrain pour être en tête de fil des manifestations. Sidi Thiemoko Touré est allé plus loin. L'ancien président de l'Assemblée nationale est très confortable dans son fauteuil en France là-bas. Il ferait mieux de venir sur le terrain pour être en tête de fil pour la manifestation qu'il appelle. N'est-ce pas ? Donc, Sidi Thiemoko Touré lance ainsi un défi. Il lance pour ainsi dire un défi physique au leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kikbafori Soro, qui l'invite à venir intuitu personnae, bien sûr, sur les barricades qui bientôt couvriront tout le territoire de Côte d'Ivoire pour se débarrasser du dictateur Alassane Draman Ouattara. Cela est dit par M. Sidi Thiemoko Touré. Et voici donc la réponse que nous pouvons apporter à cette dernière logorée, à cette dernière éructation, à cette dernière aventure verbale de M. Sidi Thiemoko Touré. D'abord, analysons la phrase. Quand Sidi Thiemoko Touré dit à Guillaume Kikbafori Soro qu'il ferait mieux de venir sur le terrain pour être en tête de fil. Ainsi, Sidi Thiemoko Touré nous dit que le simple fait de manifester en Côte d'Ivoire expose celui qui manifeste à la brutalité, à la barbarie, à la criminalité du régime Ouattara. M. Sidi Thiemoko Touré, rien que par cette allusion, indique que le régime Ouattara est un régime qui prétend retirer aux Ivoiriens les libertés constitutionnelles, parmi lesquelles la liberté de manifestation, la liberté d'expression, qui leur sont pourtant dûment reconnues comme étant inaliénables. Sidi Thiemoko Touré, par cette allusion, veut dire que c'est risqué en Côte d'Ivoire, soit à la cendre de M. Ouattara, de manifester. Parce que celui qui manifeste, selon Sidi Thiemoko Touré, est a priori un mort. Car, pour se placer en premier fil, ainsi, il faudrait donc donner sa poitrine à des balles que Sidi Thiemoko Touré, porte-parole du satrape à la cendre de M. Ouattara, promet ouvertement et amofutré au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première révélation importante et qui doit amener le peuple de Côte d'Ivoire. Tous les amis de la Côte d'Ivoire comprennent que c'est la puissance de la masse qui va bientôt déferler dans ce pays qui fera reculer à la cendre de M. Ouattara. Oui, Ivoiriennes, Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, c'est la puissance des mobilisations qui fera reculer à la cendre de M. Ouattara. C'est la puissance des mobilisations qui fera reculer à la cendre de M. Ouattara et Sidi Thiemoko Touré et toutes leurs bandes de crapules en col blanc. Il faut que la police, la gendarmerie, l'armée, du moins ceux qui, dans ses corps, seraient encore un temps soit peu fidèles à M. Ouattara, se retrouvent devant une masse humaine disproportionnée, laquelle va les contraindre à garder l'arme au pied. Car usé de son arme, là, bientôt en Côte d'Ivoire, contre les populations civiles, ce sera un acte suicidaire. Je recommence. En réponse à Sidi Thiemoko Touré. Vous, Sidi Thiemoko Touré, vous dites à notre leader Guillaume Kibafori Soro, au lieu de parler en France, qu'il vienne en première ligne. Vous envoyez un message à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, qui manifestent pacifiquement, actuellement à travers le territoire national, que manifester, c'est risquer, que manifester, c'est être exposé à vos balles. Mais M. Sidi Thiemoko Touré, je vous prends en témoin et je prends en témoin tous ceux qui écouteront cette émission. Chaque balle que vous aurez fait tirer contre le peuple ivoirien, vous sera retourné. Vous, Sidi Thiemoko Touré et Alassane Draman Ouattara qui vous envoient. Je recommence. Chaque balle que vous allez tirer contre le peuple ivoirien, vous sera retourné. Vous, Sidi Thiemoko Touré, Alassane Draman Ouattara et toute votre bande. Les Ivoiriens ne se laisseront pas assassiner. Les Ivoiriens ne se laisseront pas impunément massacrer par Alassane Draman Ouattara et sa bande hostile au respect de la loi souveraine du pays. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction à l'adresse de M. Sidi Thiemoko Touré. M. Sidi Thiemoko Touré, vous avez adhéré au RDR en 1994. Et déjà en 1994, le mentor du RDR, M. Alassane Draman Ouattara, en était à sa énième tentative de déstabilisation des institutions de la Côte d'Ivoire. D'abord, M. Alassane Draman Ouattara est entré par le toit et par la fenêtre dans la politique ivoirienne. Il est inconnu au bataillon de la classe politique ivoirienne, de la classe technocratique ivoirienne. Il est inconnu au bataillon même de la citoyenneté ivoirienne jusqu'en 1989. Il serait né en 1942, nous dit-il à Dembokro, mais c'est la Haute-Volta qui le connaît de 1942 jusqu'en 1989. M. Ouattara reçoit en 1982 une décoration de l'état de Côte d'Ivoire en sa qualité de citoyen voltaïque. C'est un homme inconnu au bataillon des cadres, des intellectuels, des technocrates de la République de Côte d'Ivoire jusqu'en 1989 où, par la faveur de la médiation de sa femme actuelle, Alassane Draman Ouattara est introduit dans la proximité du présent Félix-Soufoué-Boigny. M. Ouattara est le fruit politique d'une promotion canapé. C'est comme cela qu'il sera le plus grand destructeur de liberté qu'il y ait eu à la tête de la Côte d'Ivoire depuis que ce pays était indépendant. Les événements du 18 février 92 auraient dû indiquer que Ouattara ne sait gouverner que par la violence, que Ouattara ne sait gouverner que par la division, que Ouattara ne sait gouverner que par la brutalité. Hélas, les circonstances devaient lui offrir une occasion de faire une carrière politique en Côte d'Ivoire. En 1993, M. Alassane Draman Ouattara à la mort du présent Félix-Soufoué-Boigny tente un coup d'État. Il tente un coup d'État, il appelle le général Gueye, chef d'État-major des armées, il appelle le secrétaire général du PDC et RDA d'alors, le ministre Laurent Donafologo, qui en donnera témoignage, lequel témoignage est disponible, M. Sidi Temoko Touré, et il leur demande de l'aider à violer l'article 11 de la Constitution d'alors afin d'usurper la fonction de dauphin constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire au détriment du président de l'Assemblée nationale d'alors, dauphin constitutionnel Henri Conan Bédier. Alassane Ouattara rate ce coup d'État. En 1994, lorsque le professeur Jenny Kobina lance le RDR, Alassane Ouattara en devient, en est le mentor. Il s'associe immédiatement l'année suivante avec le leader principal de l'opposition d'alors qui avait été son prisonnier, le président Laurent Koudoubabou, qui à l'époque est le secrétaire général du Front Populaire Ivoirien, FPI. Ensemble, ils vont former le Front Républicain. Et quelle va être la stratégie du Front Républicain ? Boycotter les élections, boycotter le régime Bédier au motif que ce régime ne respectait pas les normes de l'inclusion démocratique. Quelle va être la méthode utilisée par Alassane Draman Ouattara et son allié d'alors, le président Laurent Gbagbo, à l'intérieur du Front Républicain, les marches, les manifestations, les contestations. M. Sidi Timoko Touré, vous étiez déjà militant du RDR en 1994. Et vous savez que les manifestations, les sittings, les mobilisations populaires ont été l'arme principale de combat politique quotidien de votre leader Alassane Draman Ouattara et de votre parti, le RDR. M. Sidi Timoko Touré, faut-il que vous soyez décérébrés ? Faut-il que vous ayez été débarrassés de cet organe que la nature ou Dieu nous ont normalement offert, à savoir le cerveau, pour que vous ayez oublié que toute votre carrière politique en tant que jeune militant du RDR, ça a été une carrière politique en bonne partie passée dans la rue ? Dans la rue a contesté le pouvoir Bédier ? Dans la rue a contesté le pouvoir du président Laurent Gbagbo ? Avez-vous oublié que l'essentiel de la carrière politique d'un militant du RDR de 1994 pratiquement jusqu'à 2010-2011 a été d'être dans la rue en train de manifester pour obtenir un jeu politique, une concurrence politique beaucoup plus loyale, beaucoup plus ouverte ? Avez-vous oublié militantes et militants du RDR représentés ici par la tronche patibulaire de l'ignorant Sidi Timoko Touré ? Je vais démontrer que c'est un ignorant, ce ne sont pas des insultes. Avez-vous oublié que toute la carrière politique du RDR a été bâtie sur la manifestation de rue ? Le soulèvement populaire, l'insurrection citoyenne. 1994 dans le Front Républicain, le RDR le fait. La direction du RDR se retrouve en prison en 1998 à la suite de manifestations publiques contre le régime du président Henri Conan Bédier. Avez-vous oublié ? Avez-vous oublié qu'en octobre 2000, lorsque le président Laurent Babou appelle les Ivoiriens à défendre sa victoire contre le général Gueye lors de leur élection à deux ? Avez-vous oublié que le RDR prend la rue pour essayer de contraindre le président Babou et toute la classe politique ivoirienne à la reprise complète des élections ? Avez-vous oublié que le RDR a pris la rue pour essayer d'empêcher qu'une élection que le président Babou devait appeler comme une élection dans des conditions calamiteuses soit validée ? Avez-vous oublié ? Octobre 2000, militants du RDR, n'étiez-vous pas dans les rues ? Militants du RDR, M. Sidi Timoko Touré, n'étiez-vous pas dans les rues aux côtés du PDC IRDA en 2004 pour manifester contre le régime Babou les événements de mars 2004 ? Les avez-vous oubliés ? Sidi Timoko Touré, quand le RHDP est né en 2005, le 18 mai, à Paris, cette fois-ci une alliance entre le président Bédier du PDC IRDA et le président du RDR Alassane Raman Ouattara ? Quel a été le programme d'action de cette alliance politique face au président Babou ? Si ce n'était des manifestations, des marches, des sitings à travers tout le pays ? Que s'est-il passé en février 2010 lorsque le président Babou procède à la double dissolution de la commission électorale indépendante et du gouvernement ? Quel a été l'appel du RHDP à l'époque alliance groupement de partis politiques ? Quel a été l'appel du RHDP par la bouche de son secrétaire général d'alors ? Le professeur Djede Madi. Le RHDP alliance de partis politiques avait appelé à des manifestations de rue jusqu'à la chute du président Laurent Babou. A l'époque, c'est le premier ministre Guillaume Kibafoury-Soro qui va privilégier une solution politique de la crise de la commission électorale indépendante et de la crise de la dissolution du gouvernement à une solution par la rue et même à une solution militaire puisque le RHDP c'est-à-dire l'alliance entre le RDA et le PDCI demandait de renverser Laurent Babou. Il était question de prendre les armes. Le RHDP avait à l'époque appelé les forces nouvelles de Guillaume Kibafoury-Soro à prendre les armes à nouveau pour faire tomber Laurent Babou parce que Babou avait dissous la commission électorale indépendante présidée alors par un certain monsieur Mambé Beugré accusé de fraude électorale de fraude préélectorale d'avoir introduit des noms frauduleux dans la liste. Laurent Babou avait procédé à la dissolution de la CEI et à la dissolution du gouvernement. C'est Guillaume Soro qui refuse l'appel du RHDP en février 2010 un appel à la guerre civile contre Laurent Babou. Nous sommes les historiens de la politique ivoirienne de ces 60 dernières années. Nous avons donc vu le RDR appeler à des manifestations pour mettre fin au régime du président Babou. et nous avons vu le RDR manifester dans ce sens depuis sa création en 1994 jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2010-2011. Le RDR fut un parti de la rue. Un parti dans la rue. Un parti par la rue. Un parti pour la rue. Faut-il monsieur Thierry Thiemoko-Touré que je vous rafraîchisse la mémoire en vous rappelant un certain nombre de formulations utilisées par le leader du RDR monsieur Alassane Draman Ouattara lorsque dans l'opposition il contestait les structures antidémocratiques de la concurrence politique. Alassane Draman Ouattara avant la chute du président Bédier avait annoncé depuis l'étranger nous allons mélanger ce pays nous allons rendre ce pays ingouvernable. Avant la fin de l'année je rentrerai en Côte d'Ivoire. Ça c'est ce qu'il disait en 1999. le coup d'état du général Geyi accompagné par de nombreux sous-officiers et officiers aux ordres d'Alassane Draman Ouattara était en fait le coup d'état d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara et ses hommes ont utilisé le général Geyi comme un drapeau comme un cache-sexe du coup d'état du 24 décembre 1999. Aujourd'hui c'est un secret de la palisse c'est une vérité de la palisse que de dire que le coup d'état de 1999 était aussi un coup d'état d'Alassane Draman Ouattara d'ailleurs lorsqu'Alassane Draman Ouattara conformément à ses annonces publiques depuis la France revient en Côte d'Ivoire il félicite le général Geyi en disant Bob a fait un bon travail. nous avons un devoir de mémoire le président qui était au Gabon et qui est revenu a aussi félicité le général Geyi en disant que cela lui rappelait la révolution de 1974 au Portugal et que c'était aussi un bon coup d'état parce que nous avons des jeunes militants qui ont 20 ans qui ont 21 ans 22 ans et n'ont pas la mémoire historique dans ce pays la tentation de la violence a habité tout le monde la pratique de la violence a habité tout le monde ça c'est la vérité mais le régime de monsieur Alassane Draman Ouattara aujourd'hui ne peut pas donner des leçons de non-manifestation le RDR ne peut pas donner des leçons de non-manifestation puisque le coup d'état de 99 c'est le RDR les autres en ont profité opportunément mais c'est le RDR qui a renversé le président Henri Conan Bédier c'est Alassane Ouattara qui a renversé le président Henri Conan Bédier les manifestations de rue du RDR se faisaient en même temps qu'Alassane Ouattara finançait des sous-officiers excité des officiers pour renverser le président Bédier en fait il n'avait jamais digéré le fait d'avoir été écarté du pouvoir en 1993 il poursuivait le président Bédier de son obsession d'être le successeur du président Félix Oufoué Boigny alors qu'il est entré dans la politique ivoirienne par une promotion canapé il est entré dans la politique ivoirienne par l'intermédiation d'une femme sa femme voici un monsieur qui entre dans la classe politique d'un pays par effraction il obtient la nationalité par décision du président Félix Oufoué Boigny il devient premier ministre par décision uniquement parce que le président Oufoué Boigny est convaincu que le technocrate qu'on lui a présenté va pouvoir être une solution neutre parce qu'il veut justement empêcher une rivalité entre ses successeurs potentiels à l'intérieur du PDCRDA il croit qu'Alassane Ouattara est une solution neutre il fait jurer à Alassane Ouattara de ne pas se mêler de la succession politique Alassane Ouattara promet et dès que Félix Oufoué Boigny est tombé trahison cet homme là a toujours agi dans la politique ivoirienne par la trahison par la ruse par la violence il est entré par trahison dans la classe politique ivoirienne il est entré par trahison dans l'opposition ivoirienne et il a organisé tous les coups d'état de 1993 pratiquement jusqu'en 2010 en Côte d'Ivoire Alassane Draman Ouattara de 1993 à 2010 c'est lui qui a organisé tous les coups d'état c'est lui qui les a pensé c'est lui qui les a majoritairement financé Alassane Draman Ouattara un poutchiste invétéré c'est lui qui a jeté des milliers et des millions d'ivoiriens dans les rues de ce pays de 1993 à 2010 2011 pour que lui devienne président et monsieur Sidi Thiemoko Touré est le porte-parole du plus grand poutchiste de l'histoire ivoirienne Alassane Draman Ouattara auteur du coup d'état de 1993 raté auteur du coup d'état de 1999 réussi auteur du coup d'état de septembre 2000 contre le général Gueye raté auteur de la tentative de coup d'état à l'intérieur de la crise électorale en octobre 2000 parce que là il voulait prendre ravir la place de Bagbo en retournant la population contre toute l'élection pour que ça reprenne c'était aussi un coup d'état raté auteur du coup d'état de janvier 2001 le complot de la Mercedes Noire majoritairement structuré et mené par Ibrahim Koulibaly garde de corps d'Alassane Ouattara raté auteur du coup d'état de septembre 2002 dont le chef opérationnel politique et militaire sur le terrain incontestablement fut Guillaume Kibafori Soro lequel a bien révélé que c'est pour Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens qui se sentaient exclus du jeu politique national qu'il l'a fait Alassane Ouattara est l'auteur suprême du coup d'état de 2002 le parrain suprême de la rébellion de 2002 c'est aujourd'hui une vérité scientifiquement établie derrière les contorsions politiques derrière les nécessités de la dissimulation tactique et stratégique et bien Alassane Ouattara s'était caché jusqu'à ce que Guillaume Kibafori Soro se retourne et dise c'est lui c'est lui alors Sidi Timoko Touré comment pouvez-vous être le porte-parole d'un homme qui a rendu le pays ingouvernable qui a mélangé le pays qui a dit qu'il va Nyangami le pays qui a organisé toutes les guerres de Côte d'Ivoire depuis 1992 toutes les batailles de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara c'est le PGDC de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire le plus grand diviseur commun des Ivoiriens comment pouvez-vous être le porte-parole de cet homme-là Sidi Timoko Touré et venir brimer des gens qui font des manifestations aux mains nues des manifestations pour parler pour protester montrer des pancartes chanter contre le tyran Alassane d'Aman Ouattara comment d'où vous vient le culot mais enfin je voudrais aller plus loin Sidi Timoko Touré est donc militant du RDR depuis 1994 je demande à Sidi Timoko Touré quand il fallait prendre la responsabilité d'organiser la rébellion de 2002 puisque vous vous étiez quelqu'un de très intelligent apparemment vous étiez quelqu'un de très courageux apparemment vous étiez quelqu'un de très profond apparemment puisque aujourd'hui vous pouvez lancer des défis au présent Guillaume Sidi Timoko Touré vous vous étiez où pour occuper le rôle de chef politique de commandant d'opération sur le terrain quand il fallait affronter le régime Bagbo vous étiez où la crème du RDR actuelle Alassane Draman Ouattara était où Ahmed Bakayoko était où Amadou Gonkoulibaly paix à son âme était où pour prendre la direction de la rébellion de Ouattara pourquoi Alassane Draman Ouattara n'est-il pas resté en Côte d'Ivoire pour diriger la rébellion pourquoi aux premières heures de la confrontation armée entre les troupes de Guillaume Kibafori sur le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et l'armée régulière ivoirienne pourquoi Alassane Draman Ouattara a-t-il grimpé une clôture et allait se cacher dans une enclave étrangère pourquoi Alassane Ouattara a-t-il fui et vous Sidi Tiemoko de 2002 jusqu'en 2010 Sidi Tiemoko tourait vous jouiez quel rôle dans la rébellion qui a pourtant permis Alassane Ouattara en 2005 de se voir introduit dans la course à l'élection présidentielle par un décret en vertu de l'article 48 de la constitution d'alors le président Mbabeau après une négociation à Pretoria avec Guillaume Kibafori Soro introduisait M. Alassane Draman Ouattara dans les Ivoiriens éligibles à la présidence de la république par un décret une ordonnance prise de ses propres mains mais Sidi Tiemoko Touré où étiez-vous que représentiez-vous étiez-vous comme zone étiez-vous secrétaire administratif étiez-vous chef de cabinet qu'est-ce que vous avez vous Sidi Tiemoko Touré joué comme rôle essentiel dans la rébellion sans laquelle Alassane Ouattara ne serait jamais arrivé au pouvoir pour être aujourd'hui celui qui lance un défi de courage physique à Guillaume Kibafori Soro il faut oublier que quand Alassane Ouattara fuait Guillaume Soro était dans Abidjan en train de se battre et en train de sortir les derniers hommes qui avaient survécu à la bataille Sidi Tiemoko Touré pour lancer un défi physique à Guillaume Soro aujourd'hui il faut que vous oubliez que Guillaume Soro dut tenir 60 à 65% du territoire national ivoirien pendant pratiquement 7 ans pour modifier le rapport de force politique grâce auquel Alassane Draman Ouattara et toute la clique que vous constituez ont pu être réintroduits dans le jeu politique qui vont lire Sidi Tiemoko Touré mais qui êtes-vous pour oublier par votre manière aventureuse de vous exprimer que sans Guillaume Kibafori Soro vous ne seriez jamais devenu ministre vous que sans Guillaume Kibafori Soro vous n'auriez jamais eu la carrière politique que vous avez actuellement car s'il n'avait pas mené avec ses camarades des forces nouvelles la bataille de 2002 s'il n'avait pas obligé contraint le régime Babo aux négociations de 2002 jusqu'à l'accord de paix de Ouagadougou de 2007 Alassane et toute la clique que vous constituez n'aurait jamais été réintroduite dans le jeu politique ivoirien Sidi Tiemoko Touré est-ce qu'en Côte d'Ivoire il y a un homme qui peut enseigner le courage physique à Guillaume Kibafori Soro Sidi Tiemoko Touré Guillaume Soro a pratiquement dix fois échappé à la mort dix fois au moins pendant toute cette période il a personnellement échappé à la mort Sidi Tiemoko Touré est-ce que vous étiez dans l'avion de Guillaume Soro à Boaké lorsque les proches d'Alassane Draman Ouattara à l'intérieur de la rébellion lui ont tiré dessus le 29 juin 2007 Sidi Tiemoko Touré vous avez déjà vécu ça on vous a déjà tiré dessus vous savez ce que c'est prendre des obus vous savez ce que c'est que prendre des balles toute la classe politique du RDS était terrée Alassane Ouattara était allé s'asseoir dans sa maison en Mougin dans sa maison avenue Victor Hugo il buvait du whisky mangeait du foie gras pendant que Guillaume Soro et ses camarades étaient dans les brousses les mangroves les campagnes en train de se battre pour forcer le régime Bagbo à réinclure les exclus Alassane Rahman Ouattara a-t-il jamais été en première ligne d'une manifestation pour devenir président de la république Alassane Ouattara Alassane Ouattara a-t-il jamais fait face comme Guillaume Kibafori Soro a fait face les états de service de Guillaume Soro en matière de courage en matière d'engagement sacrificiel sont-ils comparables à qui que ce soit dans ce pays-là il y a beaucoup d'hommes qui ont pris le risque le Guillaume Kibafori Soro parmi les hommes d'état en matière de courage physique en Côte d'Ivoire on n'en connait que deux je dis bien en matière de courage physique en Côte d'Ivoire on n'en connait que deux parmi les hommes d'état de la Côte d'Ivoire je dis bien deux moi je ne cite même pas le général Gueye le général Gueye n'était pas connu pour son courage physique c'était un chef militaire les gens ont fait un coup d'état ils l'ont mis devant et ensuite il s'est fait trucider le courage physique en Côte d'Ivoire il y a deux parmi les hommes qui sont vivants les hommes d'état vivants il y a deux ils sont deux et on ne peut pas citer deux courageux physiques sans commencer d'abord par il reste avec eux jusqu'au bout ce don là on trouve ça chez un Laurent Babou on trouve ça chez Guillaume Soro il mène la bataille d'Abidjan la bataille d'Abidjan tourne kazakh il est le dernier à sortir d'Abidjan il fait tout pour sortir tous ceux qui ont survécu et par les mangroves les forêts etc. remonte à Boaké retrouver ces hommes et il résiste sur le terrain avec ces hommes c'est ça un chef ce n'est pas Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara c'est la poltronnerie c'est un poltron et c'est pour ça qu'il est violent chers amis je vous invite à bien prendre conscience du fait que les gens violents sont souvent des grands peureux ceux qui sont pressés de tuer les autres ceux qui sont pressés d'utiliser des armes contre les autres ceux qui sont pressés sans cesse sans cesse d'utiliser la violence c'est des peureux et le discours de Sidi Kittimoko Touré est l'expression de la peur qui s'est emparée d'Alassane Draman Ouattara et de toute sa bande les peureux sont dangereux parce qu'ils sont spontanément violents et Ouattara c'est un peureux c'est un lâche profond car il n'a jamais été vraiment aux côtés de ces hommes quand ça chauffait chaque fois que ça chauffait il avait déjà sauté pour venir en France chaque fois que ça chauffait il avait déjà Guillaume Kikwafori Soro M. Sidi Kittimoko Touré a pris son avion à Paris pour rentrer en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019 je recommence notre leader le président Guillaume Kikwafori Soro conscient de ce qu'il attendait sur le terrain a quand même pris un avion à Paris a décollé de Paris et a tenté de rentrer dans son pays la Côte d'Ivoire ce sont les autorités aéroportuaires et militaires ivoiriennes qui ont empêché l'avion du président Guillaume Kikwafori Soro d'atterrir cet avion était déjà dans le ciel ivoirien c'est monsieur Alassane qui a sorti 2000 hommes en armes dans la ville d'Abidjan pour empêcher Guillaume Soro d'atterrir Guillaume Soro avait loué un avion privé les pilotes de cet avion privé ont reçu un message des autorités de l'aéroport les menaçant leur disant que si ils approchaient l'aéroport l'avion serait abattu Guillaume Kikwafori Soro avait prévu de rentrer en Côte d'Ivoire il avait même admis l'hypothèse qu'on l'arrête il avait admis l'hypothèse qu'on l'arrête son plan de vol était connu son heure d'atterrissage était connue le régime ivoirien pouvait l'attendre à l'aéroport pour l'arrêter pour toutes sortes de motifs c'est vous Sidit Timoko Touré et votre patron Alassandra Manuatara qui avait eu peur de sa présence sur le terrain en Côte d'Ivoire et qui avait fait des pieds et des mains pour menacer les pilotes de l'avion et les contraindre à rebrousser chemin Guillaume Soro rentrait c'est ça qu'on appelle le courage le 23 décembre 2019 ce sera un grand jour dans l'histoire de la Côte d'Ivoire vous allez voir car lorsqu'on reconstituera ce qui s'est passé ce jour là vous mesurez à quel point ce monsieur qu'on appelle Guillaume qui va forer Soro est quelqu'un qui a vraiment énormément dominé la peur universelle des êtres humains pour leur vie ses convictions politiques intellectuelles et spirituelles sont tellement fortes qu'il y a des moments où il prend des décisions qui feraient trembler le commun des mortels Guillaume Soro rentrait en Côte d'Ivoire c'est Alassandra Manuatara qui l'a empêché d'atterrir mais j'ajoute toujours sur cet épisode un élément qui vous a échappé Guillaume Soro a demandé à ses pilotes d'atterrir dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire ils ont réussi à atterrir au Ghana Guillaume Soro a demandé aux autorités ghanéennes le droit de prendre pied au sol de constituer un cortège pour rentrer dans son pays les autorités ghanéennes contactées par Alassandra Manuatara le président ghanéen contacté par Alassandra Manuatara qui l'a supplié d'empêcher que Guillaume Soro pose son pied au sol ont répondu à Guillaume Soro qu'on ne pouvait pas le laisser atterrir Guillaume Soro même refoulé par les airs refoulé par les airs au niveau aéroportuaire Guillaume Soro est allé au Ghana et voulait passer par la terre ce sont les autorités ghanéennes qui ont refusé d'accorder à Guillaume Soro la possibilité de rentrer dans son pays par voie terrestre ont bloqué son avion sur le termac et l'ont obligé à redécoller pour rentrer en Europe Guillaume Soro a montré le 23 à nous ces hommes à ces compagnons que nous sommes qu'il demeure un chef inamovible un chef sérieux et les Ivoiriens ont bien vu que Guillaume Soro ce n'est pas un poltron car c'est toute la Côte d'Ivoire qui tremblait la Côte d'Ivoire officielle qui tremblait à l'idée que Guillaume Soro revienne Alassane Ouatera ayant prévu de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire a organisé l'exil forcé de Guillaume Soro parce qu'il sait que Guillaume Soro dans le terrain la puissance et la capacité de mobilisation que cet homme s'incarne si en plus il fallait que Laurent Koudou Babou soit dans le même terrain lui Alassane Ouatera fuit la Côte d'Ivoire en une journée donc dans le plan de capture de l'état de Côte d'Ivoire d'Alassane Raman Ouatera il y a de très longues dates prévues le fait d'exiler tous les hommes d'état capables d'être des forces de mobilisation énormes ça nous le savons mais je tiens à dire à monsieur Sidi Timoko Touré que ce n'est pas faute d'avoir essayé de rentrer dans son pays que Guillaume Soro n'y est pas c'est parce que la détention provisoire pour quelques semaines encore des moyens de l'état par Alassane Ouatera lui a permis d'empêcher le retour de Guillaume Kibafori Soro chez lui Guillaume Soro a toujours voulu rentrer et à tout moment il rentrera Guillaume Kibafori Soro a toujours voulu rentrer en Côte d'Ivoire et à tout moment vous le verrez en Côte d'Ivoire je vous le dis donc courage physique Sidi Timoko Zéro Alassane Draman Ouattara Zéro Ahmed Bakayoko Zéro sinon ils auraient pris la direction de la rébellion Ahmed Bakayoko qui s'était signalé comme loupard comme briseur de grève sur les campus à l'époque pour le compte du régime du PDCI Ahmed Bakayoko qui était connu dès la naissance du RDR pour être l'un des gros bras de service pourquoi Ahmed Bakayoko ne s'est-il pas trouvé à la tête de la rébellion lui qui joue actuellement au ministre premier ministre Coquille vide premier ministre sans portefeuille lui qui joue aujourd'hui au ministre de la défense alors que Alassane Ouattara fait contrôler la défense par son frère Tene Birahima Ouattara le préfet Traoré Vassiriki et le général Wagondo Diomande et fait contrôler Ahmed Bakayoko comme du lait sur le feu lui qui joue donc au premier ministre Coquille vide aujourd'hui n'était-il pas avec les Sidi Timoko Touré et tout ça des jeunesses du RDR pourquoi ce ne sont pas eux qui prennent la direction de la rébellion parce que ce sont des incapables des profiteurs des opportunistes et des poltrons pourquoi ce ne fut pas Amadou Gankoulibaly qui prend la direction de la rébellion pourquoi il n'a pas pris pourquoi Alassane Ouattara a regardé à gauche et à droite c'est Guillaume Soro finalement qui est devenu le maître du terrain et celui qui allait modifier le rapport de force politique pour que lui Alassane revienne mais qui a pu le plus ne peut-il pas le moins c'est manifesté qui dépasse Guillaume Soro Guillaume Soro qui a été capable de diriger une rébellion militaire dans ce pays c'est manifesté qui le dépasse Sidi Timoko Touré est-ce que vous avez dans votre vie mené plus de manifestations populaires que Guillaume Soro leader de la fédération et studentine scolaire de Côte d'Ivoire Guillaume Soro n'a-t-il pas dans ce pays mené toutes sortes de marches de siting de manifestations quelle technique de mobilisation populaire Sidi Timoko Touré peut apprendre à Guillaume qui est un expert en animation politique en coordination politique en coordination stratégique Sidi Timoko Touré si vous tombez nez en nez avec Guillaume Soro est-ce que vous pourrez répéter la phrase que vous avez dite devant les journalistes Sidi Timoko Touré êtes-vous allé prendre des conseils chez votre père le journaliste Touré qui a mangé et vécu dans la main du président Guillaume Kibafori Soro avant de venir vous attaquer à lui êtes-vous allé prendre vraiment des conseils et des bénédictions de votre papa à qui Guillaume Kibafori Soro a assuré générosité et magnanimité pour que vous Sidi Timoko Touré ou si vous mangez êtes-vous allé prendre conseils auprès de votre papa avant de défier Guillaume Kibafori Soro sur le terrain du courage je recommence si vous croisez Sidi Timoko Touré Guillaume Kibafori Soro nez en nez est-ce qu'il vous viendra la capacité de répéter ce que vous avez dit devant la presse non historiquement il n'y a pas de comparaison entre Alassane Draman Ouattara et Guillaume Soro en matière de courage politique historiquement il n'y a pas de comparaison entre Alassane Draman Ouattara et Guillaume Soro en matière d'indépendance d'esprit historiquement il n'y a pas de comparaison entre le service que Guillaume Soro a rendu à Alassane Draman Ouattara et celui qu'Alassane Draman Ouattara lui rend aujourd'hui Alassane Draman Ouattara exile Guillaume Soro Alassane Draman Ouattara emprisonne des députés de notre mouvement Alassane Draman Ouattara a fait assassiner plusieurs de nos camarades Alassane Draman Ouattara a vidé de toutes les administrations vidé de toutes les sociétés parapubliques tous ceux qui ont affiché leur loyauté au leader de notre génération politique vous-même Siditiemoko Touré fut un temps où vous prétendiez être loyal envers le leader générationnel parce que vous le pressentiez naturellement candidat du RHDP et futur président de la république quand il était encore le dauphin constitutionnel vous Sidit Touré ce n'est pas parce que Guillaume Kibafori Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale n'est plus premier ministre que Guillaume Soro n'existe plus au contraire les circonstances et les astres sont en train de s'aligner pour que Guillaume Soro soit le libérateur de ce pays de la colonisation noire d'Alassane Draman Ouattara je recommence les circonstances et les astres sont tous les jours en train de s'aligner pour que Guillaume Kibafori Soro soit le libérateur de ce pays de la colonisation noire d'Alassane Draman Ouattara lorsque cela arrivera Sidit Timoko Touré nous vous donnerons une leçon de république une leçon de citoyenneté une leçon d'élégance nous vous donnerons une leçon de bienveillance politique parce que ce que vous n'avez jamais reçu dans votre éducation humaine et politique c'est une formation à la bienveillance au respect du bien commun il faut qu'on vous apprenne comment on traite tes ennemis parce que votre manière de traiter vos ennemis indique le degré d'humanité qui vous anime votre manière de traiter vos adversaires indique le degré d'humanité qui vous anime lorsque vous avez de votre côté pour un temps la force les moyens de l'état vous avez l'occasion de faire preuve en réalité de justice de bienveillance vous avez l'occasion de faire preuve de fraternité et d'hospitalité pourquoi ? justement parce que vous avez la puissance et que la puissance elle se consolide avec la bienveillance la bienveillance de l'état la bienveillance du pouvoir la bienveillance du régime envers ses opposants envers ses pires adversaires contribue à asseoir l'autorité morale du régime qui est la condition de toutes ses autorités l'autorité judiciaire l'autorité administrative l'autorité militaire d'un régime ne sont rien si ce régime ne détient pas l'autorité morale c'est-à-dire que si les pires adversaires de ce régime ne se disent pas on a un régime quand même qui sait fixer des limites qui respecte un certain nombre de normes on a un régime qui a quand même un regard humain même sur ses adversaires vous ne l'avez pas Siditie Mokotouré Alassane Ouattara vous a arraché le coeur et il vous a déformé le cerveau vous êtes des zombies des êtres humains vidés de toute compassion lorsque viendra bientôt le temps de Guillaume Kibafori Soro de génération et peuple solidaire dans ce pays vous verrez que la puissance véritable s'assoit d'abord sur la bienveillance sur la justice elle s'assoit sur le respect d'un certain homme de fraternité et de solidarité humaine sans cela la puissance n'est rien d'autre en réalité que barbarie et sauvagerie mais je ne voudrais pas conclure cette conférence sans m'apesantir sur votre cas Siditie Mokotouré vous devriez démissionner vous ne méritez pas les fonctions de porte-parole d'un gouvernement d'un pays aussi important pour l'Afrique francophone que la Côte d'Ivoire pourquoi ? parce que vous êtes un homme incompétent et je vais donner deux exemples Siditie Mokotouré nous savons que vous ne maîtrisez pas les simples calculs élémentaires de pourcentage les simples calculs élémentaires de pourcentage qui s'enseignent au CM1 CM2 vous ne les maîtrisez pas donc vous ne maîtrisez pas les quatre opérations de base les quatre opérations logiques et mathématiques de base qu'un cadre politique ne peut pas ne pas maîtriser addition sous-section division et multiplication vous avez dit parlant de la distribution de l'aide que vous aviez reçue de partenaires étrangers à l'occasion de la pandémie du Covid en Côte d'Ivoire vous avez dit que vous aviez distribué 120% de cette aide dans une région particulière de la Côte d'Ivoire et 80% dans une autre je recommence vous Sidit vous Sidit Timoko Touré vous avez été capable de dire d'une aide que vous distribuez en Côte d'Ivoire que vous aviez distribué 120% de cette aide dans une région particulière et 80% de cette aide dans une autre ce qui est le signe d'une profonde schizophrénie intellectuelle parce que déjà comment vous faites pour distribuer 120% de quelque chose car une chose c'est 100% si vous devez donc diviser une chose qui est déjà 100% et bien une partie de 100% ne peut pas être 120% je recommence Sidit sortez votre calpin et notez quand on dit 100% de quelque chose cela veut dire que si on a divisé cette chose et bien ce qui en ressort sera inférieur nécessairement inférieur à 100% comment peut-on être le porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le pays d'Aris Mémel Fauté le pays de Séri Bailly le pays de Jean-Marie Adiafi Adé le pays d'Alassane Salif Ndiaye le pays de Pierre Kipré le pays de Bernard Zadie Zahouro le pays de Yacouba Konate comment peut-on être le porte-parole du gouvernement de ce pays et ne pas maîtriser les règles élémentaires de comptage de pourcentage ce qui me rappelle un autre Touré que nous égratignerons au passage qui lui ne connaît pas la notion juridique élémentaire de flagrant délit et qui a inventé devant un journaliste français complètement éberlué la notion de fragrances d'élite fragrances d'élite et malgré l'aide suppliante du journaliste français voulant rattraper cette autre porte-parole perdue cancreteux l'autre Touré le Mamadou continua à répéter l'énormité qui lui avait échappé des lettres fragrances d'élite Sidi Thiemoko Touré vous n'avez pas les connaissances élémentaires pour assurer la responsabilité d'un gouvernement moderne notamment son porte-parole et la dernière en date est intéressante Sidi Thiemoko Touré vous avez publié un message à l'occasion de la fête d'indépendance du 7 août dernier sur votre page vous porte-parole supposément du gouvernement ivoirien dans ce message le drapeau ivoirien avait été inversé en drapeau irlandais au lieu de l'orange blanc-vert Sidi Thiemoko Touré figurait à côté d'un drapeau vert-blanc-orange je recommence un porte-parole d'un gouvernement qui ne connaît pas la hiérarchie des emblèmes et des armoiries de la nation n'est-ce pas un trou un trou incarné un vademekoum n'est-ce pas un troufillon Sidi Thiemoko Touré la Côte d'Ivoire c'est orange blanc-vert ce n'est pas vert-blanc-orange vous supposez porte-parole de la république vous avez inversé les couleurs et vous en avez profité pour pondre une faute de français dans le tweet qui a été rédigé je vais afficher je vais m'afficher ce tweet là parce que c'est très grave c'est très grave ce que j'ai lu en 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 regardant ce tweet je vais je vais m'afficher ce tweet pour pour vous je vais m'afficher ce tweet pour pour bien illustrer ce que je suis en train de dire parce que c'est c'est juste insupportable que des gens comme ça soient porte-parole mais du gouvernement de la république de Côte d'Ivoire c'est pas possible Alassane Ouattara Alassane Ouattara a tué ce pays c'est pas possible alors je vais chercher ça je l'ai enregistré tout à l'heure voilà j'ai enregistré ce fichier sous le titre c'est dit Thiemoko Touré un cancre porte-parole du gouvernement ivoirien et ce n'est pas une insulte mais une description c'est une description c'est un cancre c'est à dire quelqu'un qui n'a pas les compétences de sa compétence alors qu'est-ce qu'il dit dans ça je vais afficher ça j'espère que ça va s'afficher là voilà je crois que j'ai enfin voilà Sidi Thiemoko Touré écrit ceci excellent alors après avoir inversé le drapeau il commence d'abord par inverser le drapeau je vous mettrai je vous mettrai l'image il commence par inverser le drapeau le drapeau devient donc vert, blanc, orange version Sidi Thiemoko Touré donc ça devient un drapeau irlandais 60e anniversaire excellente fête indépendance que la paix et l'amour soient notre partage que la paix et l'amour soient notre partage il écrit soit S-O-I-T c'est lui le porte-parole du gouvernement et il est en train de s'exprimer le jour le plus important le jour symbolique le plus important de la république Sidi Thiemoko Touré est en train de parler là et de publier là un tweet le jour le plus important le jour le plus symbolique le plus significatif pour la république de la Côte d'Ivoire le jour de l'indépendance ce jour là Sidi Thiemoko Touré commet un premier lapsus un lapsus révélateur qu'Alassane Draman Ouattara ne représente plus le peuple de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara représente l'invasion de la Côte d'Ivoire la preuve il a changé le drapeau ivoirien qui devient un drapeau étranger ce sont des lapsus ce sont des lapsis révélateurs c'est un lapsus révélateur de l'esprit d'Alassane Ouattara l'esprit d'invasion l'esprit de razia voilà donc Sidi Thiemoko Touré qui inverse le drapeau mais ensuite qui rédige une phrase effrayante pour un porte-parole de gouvernement que la paix et l'amour soient notre partage soit S-O-I-T que la paix et l'amour soient notre partage soit S-O-I-T c'est pas grave ça la paix et l'amour le sujet de la phrase devient au pluriel puisqu'il y a la paix et l'amour donc soit qui est le verbe conjugué doit se mettre au pluriel S-O-I-E-N-T tout le monde peut avoir des coquilles mais un porte-parole de gouvernement qui publie sur sa page officielle le jour le plus important doit procéder à toutes les vérifications nécessaires car il ne s'exprime pas simplement pour lui-même il s'exprime pour le gouvernement il s'exprime indirectement pour le peuple ce porte-parole du gouvernement il faut que vous mesuriez le degré de carence il faut que vous mesuriez le degré de carence intellectuelle de carence de compétence dont Alassane Draman Ouattara s'est entouré je vous ai souvent fait remarquer que Ouattara se fait entourer d'ignorants parce qu'ainsi il passe pour quelqu'un de très brillant parce qu'Alassane Ouattara en dehors de sa culture de banquier de financier d'économiste Alassane Ouattara est du point de vue de la connaissance des humanités un esprit très pauvre je recommence je m'en suis rendu compte plus tard en analysant le personnage Alassane Ouattara a une culture essentiellement économique financière il a une culture de banquier une culture de commerçant c'est tout Alassane Ouattara n'a pas une culture en humanité c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez échanger utilement sur les grandes oeuvres de la littérature africaine les grandes oeuvres de la musique africaine les grands arcanes des cultures des cultures de Côte d'Ivoire il ne connait pas il ne connait pas il est coupé tout ça c'est un africain d'apparence et Alassane Orman Ouattara qui est donc en réalité un inculte en humanité humanité écrit ici au pluriel c'est à dire en connaissance des civilisations en connaissance des traditions en connaissance de la richesse symbolique de l'Afrique il s'est entouré d'individus comme ça d'individus à l'esprit complètement déserté par les subtilités les subtilités de l'art les subtilités de l'esprit les subtilités de la culture de la civilisation vraiment les beautés voyez les gens qui entourent Alassane Amand Ouattara des rustres premier ministre Ahmed Bakayoko un ennemi de la culture quelqu'un qui est incapable d'écrire un texte de trois paragraphes sans pondre les pires stupidités que l'on puisse connaître prenez madame Kandia Kamara l'école de son établissement soi-disant ministre de l'éducation nationale que j'ai heureusement renommé sinistre de l'éducation nationale prenez monsieur Touré Mamadou prenez monsieur Siaka Ouattara prenez les gens qui tournent là autour monsieur Ouattara il s'est progressivement débarrassé de tout ce qui avait de la valeur il n'a gardé que des gens dont l'esprit est complètement opérationnel des gens qui sont en réalité simplement en fait des tâcherons de terrain et au milieu de tout ce désert intellectuel entouré de personnes comme madame Masséret Touré et consorte des individus sans consistance intellectuelle entouré de tout cela Alassane Ouattara passe pour un puits de connaissances il faut l'avoir pratiqué ce n'est pas un puits de connaissances tout ce qu'il sait faire c'est la banque tout ce qu'il sait faire c'est les montages financiers tout ce qu'il sait faire c'est les rétro commissions tout ce qu'il sait faire c'est la colonisation des régies financières de la Côte d'Ivoire par son clan tout ce qu'il sait faire c'est dealer avec le grand capitalisme international qui en retour accepte de le protéger auprès des chefs d'état occidentaux c'est tout ce qu'il sait faire Alassane Ouattara il ne sait pas vivre l'Afrique il ne vit pas en Afrique il ne vit pas en Côte d'Ivoire il est dans son enclave dans son alcôve dans sa tébaïde dans sa bulle et il est entouré de plouc comme ceci dit Timoko Touré un vrai plouc est-ce qu'un gouvernement normal peut avoir à sa tête un type qui pond ce genre de tweet un type qui un gouvernement normal peut avoir comme porte-parole un monsieur qui ne sait pas calculer les pourcentages est-ce que le présent Péris-Soufoué Boigny aurait pu tolérer une seule journée porte-parole du gouvernement un tel individu non Alassane Ouattara choisit des médiocres il promeut les médiocres parce qu'ainsi lui il passe pour le meilleur or en réalité il s'affaisse il s'enfonce il se détruit lui-même par cette promotion de la médiocratie alors je conclue Sidi Timoko Touré Guillaume Soro sera bientôt en Côte d'Ivoire le peuple de Côte d'Ivoire bientôt vous arrêtera Sidi Timoko Touré le leader de notre mouvement Génération Un Peuple Solidaire sera bientôt en Côte d'Ivoire le peuple de Côte d'Ivoire vous arrêtera à cette occasion nous vous traiterons avec humanité vous êtes actuellement dans un schéma d'incitation au génocide vous êtes dans un schéma d'incitation à des violences intercommunautaires vous avez tenté d'actionner la solidarité grégaire des populations du nord derrière vous ça ne marche plus parce que les populations du nord de la Côte d'Ivoire savent que le plus grand bourreau des fils et des filles du nord de la Côte d'Ivoire c'est Alassane Draman Ouattara les populations du nord de la Côte d'Ivoire savent qu'Alassane Draman Ouattara n'a jamais véritablement été leur fils sinon il aurait passé au moins des mois et des semaines avec eux parmi eux jamais Alassane Ouattara de manière sporadique vient simplement leur demander de lui faire allégeance il menace tout le nord de la Côte d'Ivoire de coups et blessures d'assassinat et d'exil de limoges en cascade si le nord ne se soumet pas donc le nord profond de la Côte d'Ivoire a vomi Alassane Draman Ouattara et Ouattara le sait c'est pour ça qu'à la moindre alerte il sonne des cargos il envoie des avions militaires comme lors de sa dernière parade de Catiola qui a fini en quinconce à la première alerte Alassane Ouattara monte dans le nord avec des armées entières parce qu'il sait qu'il a perdu le nord Sidi Timoko Touré vous avez perdu le nord et par conséquent vous n'avez aucun ancrage en Côte d'Ivoire quand le peuple de Côte d'Ivoire qui est en train de se mobiliser atteindra le quorum qu'il faut ce peuple vous bottera les fesses et nous à Génération et Peuple Solidaire qui voulons contribuer à la naissance d'une véritable nation d'un véritable état de droit nous 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 battrons pour que ce qui soit mis en place en Côte d'Ivoire ce soit le respect de la dignité humaine de qui que ce soit y compris la vôtre y compris la vôtre Sidi Timoko Touré nous ne serons pas de ceux-là qui en Côte d'Ivoire exileront des Ivoiriens nous ne serons pas de ceux qui en Côte d'Ivoire ostraciseront des Ivoiriens vous serez dans l'opposition et après avoir été jugé si vous avez provoqué des morts inutiles vous serez dans l'opposition et vous poursuivrez votre petite vie là où vous l'aviez arrêté avant que Guillaume qui va forer saurait ses compagnons ne vous aident à devenir ce que vous êtes mais Génération et Peuple Solidaire ne sera pas une force politique de vengeance ce sera une force politique au service de la construction de la nation la véritable nation ivoirienne une nation fraternelle une nation dérégionalisée une nation désethnicisée une nation débarrassée de la dictature de la vengeance et du règlement de compte une nation par contre désormais rassemblée autour de principes d'équité de justice de compétence d'excellence partagée une nation phare de l'Afrique montante voilà ce que Génération et Peuple Solidaire va être Guillaume Soro sera bientôt en Côte d'Ivoire le peuple de Côte d'Ivoire va vous botter le cul il va vous botter les fesses vous et Alassane Draman Ouattara vous et tout le gouvernement ivoirien le peuple de Côte d'Ivoire va se débarrasser de vous c'est notre conviction ce sera même pas un coup d'état les Ivoiriens vont vous chasser parce qu'Alassane Draman Ouattara a commis la faute de trop l'humiliation du peuple de Côte d'Ivoire le jour de la fête de l'indépendance avec des ministriants comme vous c'est la faute de trop d'Alassane Draman Ouattara oser dire ce jour là que lui il est le seul à avoir droit à trois mandats voire quatre alors que les autres doivent en rester à deux ce jour là Alassane Ouattara a attaqué l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire et il a soudé le peuple de Côte d'Ivoire contre lui c'est une lutte de libération nationale les Ivoiriens vont récupérer leur indépendance la vraie indépendance ils vont choisir eux-mêmes leur futur président de la République ils vont choisir eux-mêmes leur futur député leur futur sénateur s'ils veulent d'ailleurs que cette institution croupion continue à exister les Ivoiriens vont reprendre en main leur destin historique vous n'y pourrez rien s'il dit Timoko Touré puisqu'ils vont vous botter le cul à Abidjan on va vous botter le cul soyez-en convaincus ce qui se passe actuellement c'est une prise de conscience progressive Guillaume Kibafori Soro sera à Abidjan nous serons à ses côtés pour la nouvelle Côte d'Ivoire à ceux qui en doutent je demande de voir la carte des mobilisations vous voyez bien que ça se mobilise de partout les Ivoiriens pour une fois là ils sont dans une synchronicité les forces de l'opposition sont en train de se rassembler complètement le peuple est en train d'avoir enfin la preuve que l'opposition a compris qu'il va falloir si on veut avoir une élection démocratique il va falloir se débarrasser de l'obstacle à l'élection démocratique à l'assane oui ce peuple commence à appeler et va appeler à la démission immédiate du satrape et vous entendrez cela du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre et la diaspora c'est dit c'est une bonne journée chers amis il fallait littéralement mettre au pas cette excité du porte-parole à cet individu perdu à la représentation d'un pays qui ne mérite pas ce genre de personnage complètement scroful bonne journée à tous de l'est à l'ouest